Donc là je vais vous expliquer toutes les choses que vous devez faire pour que le véhicule fonctionne bien tous les jours. Donc concernant le niveau d'huile, votre pression des pneus principalement. Donc le niveau d'huile doit être contrôlé tous les 1000 km au plus tard, idéalement tous les 500 km. Pour ce faire, vous vous mettez sur la béquille centrale, sur un endroit bien plat. Voilà, vous coupez le moteur et vous attendez à peu près 4 à 5 minutes pour que le niveau d'huile se stabilise et qu'on puisse contrôler sans se tromper. Donc il faut dévisser la jauge qui se trouve ici. Prendre un chiffon ou un Kleenex. Donc voilà, nettoyer la jauge. Et là, plonger sans la visser, c'est très important. Surtout vous la plongez et on la ressort pour lire. Voilà. Donc sur cette jauge, vous avez un épaulement. Qui est sur la partie, à peu près au milieu de la jauge. Avec une partie graduée en dessous. Donc quand l'huile est, disons, dans la partie graduée, c'est que vous avez suffisamment d'huile. Dès lors que, en tout cas, vous arrivez à l'épaulement. Si vous êtes un petit peu en dessous de l'épaulement, c'est qu'il en manque. Et si vous n'avez rien sur la partie graduée, c'est que votre moteur, à mon avis, est déjà cassé. Ou va casser. Du moins, en tout cas, c'est vraiment un risque très élevé. C'est très important de mettre de l'huile dans un moteur. Un moteur ne peut pas fonctionner sans huile. Donc vérifiez impérativement votre niveau d'huile tous les 500 à 1000 km. Pour avoir la meilleure tenue de route et optimiser la durée de vie de vos pneumatiques, contrôlez votre pression des pneus toutes les deux semaines ou 500 km, idéalement. Au minimum, tous les mois ou 1000 km. En fait, ce qui est important, c'est de respecter les deux termes. Et donc le premier des deux termes qui arrive. Puisque les pneus se dégonflent tout seul quand vous ne roulez pas. Et plus vous roulez, plus ils se dégonflent, naturellement. Donc pour faire cette pression, vous avez pour rappel un autocollant qui se trouve sous le flanc arrière droit, qui rappelle les pressions. Alors quand c'est marqué 150, ça veut dire 1 bar 5. Quand c'est marqué 250, ça veut dire 2 bar 5. Le N-Max 2021 est équipé d'un système de réglage pour l'amortisseur arrière, les amortisseurs arrière. Et donc pour pouvoir durcir l'amortisseur, vous pouvez donc vous bloquer la bague supérieure et vous tournez la bague inférieure. Et vous allez voir que l'écart entre les deux augmente au fur et à mesure. Donc vous avez deux positions. Nous, on recommande de mettre la position la plus souple. sauf si vraiment vous avez beaucoup de poids, par exemple un passager qui pèse un certain poids.